Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on va essayer de mon côté de pousser l'avantage qu'on a sur Kroggar Avec Gael Dead en l'occurrence qui a une armée encore plutôt en bon état et qui a bien besoin de se faire un petit peu d'expérience Allez pousse par là, voilà deuxième victoire décisive La bannière des lamentations On va prendre la thune On a tellement, tellement de gens qu'on a tué, c'est beau Franchement c'est beau Alors par contre on va rester sur cette frontière, histoire de ne pas prendre trop d'usure Ni maléfique Coût de construction Moins 50% pour les bâtiments de chaîne de la forêt Moins 100 d'entretien pour les chauves-souris géantes Moins 100 d'entretien pour les loups funestes Pour les varghests Bon, 40% pour les varghests Moins 100 de Kimmerzen C'est quand même le truc d'Evon Karshteyn ! Alors du coup on a recruté quelques nécromanciens supplémentaires, et là on a quoi que le canard qui vient essayer de venger le compte réanimé. Il va falloir le temps qu'il arrive mais il va venir. Alors ici... Ça c'est quoi ? La griffe de Nagash Machine Mortis. Ouais mais c'est du... On a déjà deux, ça sert à rien. Par contre en résurrection, là on pourrait se faire plaise. On pourrait... Donc no more ghoul, on les a pas perdus, on va prendre deux comme ça. Un petit carros noir, ça serait classe quand même. Cette goul des cryptes, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Je ne suis pas sûr. Un deuxième Terror Gaze, c'est peut-être gourmand. Par contre un deuxième Chevalier de Sang pour gérer la cavalerie, ça me paraît pas mal comme idée. On va reprendre un comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et on va filer ça à lui. Voilà. Et après on va commencer à marcher vers le Sud. En attendant que notre copain arrive. Et du coup on va enfin pouvoir réparer ce bâtiment. Cette ville qui s'est fait raser genre 5 fois. Et qu'ils voulaient pas prendre. Parce que je sais pas, c'est mal de prendre une ville. Ah, ici on peut gagner plus de thunes. Et voilà, notre budget il est un petit peu pris du plomb dans elle. Il va falloir qu'on se concentre un peu sur les... Les bâtiments de type pépette. Des thunes. C'est ça, des thunes. Ici on peut bloquer l'armée, c'est pas ouf. On pourrait aller essayer d'assassiner Henri le Massif. Mais il nous faudrait plus de sous. Il nous faudrait plus de sous. Donc là on va se contenter je pense. De ça. On récupère un petit peu de sous. On va tenter un assassinat à 38% avec Chobity. Mais si on arrive à tomber le seigneur légendaire, ça fait plaisir. Échec. Dommage. On va prendre ça. C'est tellement... C'est tellement cher. 8 tours pour cette tech qui sert à rien quoi. Avec des tech parfois... Mais la tech, elle donne juste. Point d'allégeance gagné, plus 25%. Mais genre c'est la tech centrale pour aller améliorer les chevaliers de sang, les vampires, les différents bâtiments et tout quoi. C'est pour ceux qui jouent avec les alliances et autres, c'est... Ouais, ça peut être pas mal. C'est pas dégueulasse quoi. Comme bonus, c'est pas non plus monstrueux quoi. C'est pas abusé. C'est pas abusé. Putain l'autre il a embarqué, t'es sérieux quoi. T'abuse. T'abuse mec. Je peux pas l'attaquer du coup, bah non. Je peux pas me barrer non plus parce que sinon il va revenir et foutre la merde. C'est bien joué. Ah tu vois, c'est chiant. C'est chiant le jeu du chat et de la souris. Bah là on va pas dire que c'est le chat et la souris. C'est juste que bon, j'ai pris sa ville. Du coup il y a zéro garnison. Il a une armée de merde, il y a 4 unités dedans mais... Il y a zéro garnison donc si je me barre il va la reprendre direct. Bon cela dit, je m'en fous qu'il n'a rien à la limite. Je vais me barrer juste pour gagner un petit peu de place. Mais être à portée si jamais il décide de revenir. Et on va marcher vers... Quexalk. Toi, toujours pas envie d'un petit pacte ? Et bien tant pis pour toi. Ca c'est quoi ça ? Un chef skink, ok. Alors qui c'est qui ne s'est pas déplacé ? Le comte Nostradinus ne s'est pas déplacé. Oui mais j'avais envie de recruter un peu. Sauf que j'ai plus la thune. Alors cela dit, je peux quand même avancer jusqu'où la province ? Jusque là. Allons-y. On va avancer jusque là et j'essaierai de penser au prochain tour à recruter direct. C'est bon, je passe le tour, excuse-moi. Comme tu dis, j'essaierai de penser. Ouais, je pense que je dis ça à chaque tour. Peut-être qu'un jour. Bienvenue dans mon pays, mortier. Alors Quick, tu veux une alliance militaire en échange de 5000 balles ? Grand Force 97. Ah oui, t'as pris ta fessée là ? T'as pris ta fessée Quick ? Il a dû perdre son armée principale. Ouais, probablement. Et il y a une armée de la lune crochue qui est en train de rentrer sur son territoire. On va accepter, tant qu'on a maintenant une alliance, on a récupéré le bâtiment. Par contre, il faut que je construise un avant-poste chez lui, parce qu'on m'a signalé dans les commentaires un truc assez sexy. De type, des rattling guns dans une armée de morts vivants. Ça fait un peu plus rêver que les arbalétriers sylvaniens, quoi. Donc je vais tout de suite faire ça. Tant que j'y pense, comme dirait l'autre. Epée de Kain récupérée par Eltarion. Ok, très bien. Alors, du coup... Un avant-poste. Poste avancé. Où est-ce que je peux construire ça ? Voilà, le pic de la rancune. Ça me paraît bien, ça. Des moines de la peste. Des lance-feu. Des vermines de choc. Il n'a même pas de rattling guns, le fumier. C'est juste une question de temps. On va le faire. Des ratasphères. Des canons à mal foudre. C'est vrai qu'un petit peu d'artillerie aussi, ça pourrait être pas mal. On va essayer de foutre ça dans un endroit où potentiellement on ne va pas se faire raser tout de suite. C'est quoi sa capitale ? Elle est où sa capitale ? C'est les monts brumeux, sa capitale. Ok. Pourquoi j'ai pas le bouton ? Tu m'embêtes. Mont brumeux, c'est pas ouf ce qu'on peut recruter au mont brumeux. Ça c'est mieux mais c'est hyper exposé. Quoique non, pas tant. C'est ce truc là. Mais il reste du clan pestilent si tu déconnes ? Normalement après ça non. Incroyable. Allez, c'est parti pour un poste avancé. Du coup, qu'est-ce que tu as d'autre ? Vaincre l'armée de la haut-traîne Kalida. Ouais, ça me va. Et on peut définir une cible mais on n'a pas assez de points. Ok. Alors du coup... Comment ça se passe ? Là, on peut tomber sur ça. Là, on peut marcher par ici. Donc la haut-traîne Kalida, elle est ici a priori. Gael Dead, je pense qu'il peut gérer ça. On va tomber sur les marais du destin. Rechoper la ville. On va recommencer à faire un petit peu de... de corruption empirique. Seigneur Croak, c'est un... un champion ennemi qui se balade mais on ne peut pas faire grand chose. Toi tu peux aller jusqu'où ? T'es coincé globalement. On va avancer jusqu'au pont. On va profiter qu'il est dans le mal pour essayer d'avancer un peu sur lui. Même si en face, il y a Kalida. On va envoyer Manfred là. De toute façon, le temps qu'il arrive à reformer une armée suffisamment énervée pour nous menacer. Ça va mettre un peu de temps. Clairement. Massif de granit, ce serait pas mal de l'améliorer pour faire une petite ville ici. Là, on laisse toujours ça à poil. Et là. J'avais dit que je recrutais des troupes pour le comte Nostradinus. Allons-y. Déjà. Tu peux pas recruter de régiment de renom. Pourquoi ? Parce que t'es pas dans une province probablement. Zut, c'est dommage. Ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête. Mais on va faire avec. Alors du coup là, on a quoi ? Des chevaliers du Graal quand même. Ah oui. Madame. Madame se permet des chevaliers du Graal quoi. Bah écoute, ok. On avance tellement pas dans cette zone. Rien que ça. C'est un truc de fou. Comment on est coincé dans la bouillasse là. La terre fissurée, elle fait un peu mal aux fesses. Enfin bon, on pille. Alors Jeanne, t'as toujours envie de le Massif avec toi. On a pas la thune j'imagine de réussir de l'assassiner. Non. Toi, tu viens là. Quoique le canard, si tu voulais, elle est ici. C'est quand même plus rapide par là. Ouais, on est d'accord. Trace ta route. Je sais, c'est un peu long. Mais il faut. Ouf. Notre budget là, il s'est tellement cassé la gueule avec toutes nos troupes partout. Alors là, il a fait quoi ? Ah, il a fait le tour. Franchement. Il y a quoi ici ? C'est naze. On va faire tomber ça, c'est plus l'arrière pays. Par contre, la corruption empirique au prochain tour, on va commencer à prendre de l'attrition. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Ensuite, Nostradinus, du coup, t'as pas bougé. On va devoir attendre un peu. Sixième attaque, on la défonce. Mais lancer l'assaut sur la tour noire d'Arkham, avec des cheveilles du Graal et des archers sur les murs, ça ne me plaît pas trop. Chobiti ! Tiens, tu peux attaquer les villes. Ah oui, tu peux endommager les murs, c'est vrai. Tu peux juste rester dans le coin pour surveiller un peu Jeanne. Et on passe le tout. Notre budget qui est passé de 5000 par tour à 1800 là. Oh putain, j'ai rencontré les dur à cuire de Grimgore. Je ne sais pas si c'est bon signe là. Oui, surtout vu là où ils commencent, ils sont assez loin donc. Ouais. Ils sont assez loin, comme tu dis. Ça on fait pas, c'est pas un problème. C'était prévisible. En plus ils sont moitié, ils ont exactement ma force quoi. Donc effectivement il doit être un petit peu énervé. Ah, Jeanne est revenu défendre ici, très bien. Défouloir pour Pustu le premier. Qui a plus 15 d'attaque en mêlée pour toute l'armée. Bah ouais. Bah carrément. Juste au moment de tomber sur notre ami Jeanne. Que demander de plus ? Ce qu'on pourrait demander de plus, c'est de réussir à assassiner Henri le Massif. Là je serais joie. Ah, 37% de chance. Ça reste tendu quand même. Est-ce que tu pourrais arriver toi éventuellement ou presque ? Quoi comme garnison aussi ? Ah, il est quand même énervé la garnison là. Par contre la tournoire d'Arkham est à poil. Ça c'est intéressant. En avant. T'auras la pyrus on prend. On prend une épée. Un petit Fossoyeur. Peut-être même avoir un petit peu moins de dégâts si j'avais foutu le Nécronomand dedans avant. C'est pas grave. Tu prends ça, tu prends ça. Derrière. T'as déjà un Fossoyeur. Par contre, ton suivant lui, il n'a pas de Fossoyeur. On peut lui filer un Fossoyeur. En terme d'objet, on a un sceptre là. Résistance au sort. Plus de 40%. Allons-y. C'est toujours ça. Et du coup, on va se rapprocher par ici. Histoire d'être en défense avec notre copain. S'il a besoin, s'en fait sentir. En terme de recrutement, qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ici ? Ouuuuh. 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 J'aime. Oh mais oui. Alors avant. On prend ça. On va résurrectionner un petit Terror Gaze je pense. Voilà. Est-ce que selon le calcul, t'es en force numéro 1 ? Oui, je suis en force numéro 1. Tout à fait. Et les attributs que le PC te donne. C'est corrupteur. Façonne le royaume en répondant à la corruption. Dominateur. S'emploie à dominer et à vassaliser l'ennemi plutôt que de le détruire. Et protecteur. En temps de guerre, privilégier une expansion lente et consolide avant toute progression. Ouais, ça c'est des attributs qu'il doit avoir en tant qu'IA, mais c'est pas vraiment comme ça que j'allais jouer hein. Pour pas pas se mentir hein. Ce serait un petit peu abusé de prétendre ça. En tout cas je trouve. Alors du coup, il est en train de ramener une armée par là. Et ici, elle a rien de Kalida mais elle a rien. La question étant, est-ce qu'on sacrifie le massif de granit ? On ne peut pas y être en un tour de toute façon. Ouais, je pense qu'on va sacrifier. On va aller par là. On va plutôt aller jouer à chat avec Kalida. Parce que ça, au final, on s'en fout de ces bâtiments là. Ce qui compte, c'est que si on peut tomber sur Lamia à poil, ça fera toujours ça qu'ils auront pu comme bâtiment de recrutement. De même que Libaras. Donc petit à petit, on les aura. Une victoire de justesse sérieusement ? Le temple des crânes est à nous ! C'est le royaume des bêtes et dedans il y a le temple des crânes, la jungle maudite et la côte des serpents. On va prendre quelqu'un. Vonn Karshteyn, je trouve que ton armée, il devait avoir un truc qui décolle. Parce que tu prends quand même super cher avec, je suis un peu déçu. Ça va faire bien. Alors, c'est quoi ça ? Négociation en cours. la flotte de l'interreur, attends tu m'as rencontré, j'avais même pas vu que tu m'avais demandé qu'on s'est rencontré ouais j'ai enfin réussi à envoyer un héros jusque là sans que ça me coûte les yeux de la tête t'avais des pièces, des trésors à creuser j'en ai un peu plus loin ouais ah oui il est là, Thomas Thompson coucou Thomas Thompson t'as une bonne tête dis-moi c'est de la merde ce bâtiment ça c'est mieux on va améliorer ça c'est peut-être pas fondamental mais à force de jamais le faire, bah du coup on le fait pas ah bah du coup on va pas le faire on a besoin d'investir dans la pyramide noire dans la tour noire pardon ça c'est quoi ? qu'est-ce que je répare ? ça on va le garder, non ça on va le détruire on le construira ailleurs alors Daedino tu t'es pas déplacé oui parce que t'as vécu Axol, t'as attaqué c'est tellement de trucs à faire, je sais même plus quel tour on a fait quoi 2000 balles de plus, on va peut-être pouvoir réinvestir finalement on a eu une vieille peau coup de recrutement d'héros moins 12% pour les Banshee la vieille peau quoi ça on démoli, ça on démoli parce qu'on est déjà en train de faire une provence de recrutement là donc on a pas besoin de 40 ça on répare du coup on va plutôt investir là-dedans on a des points de compétence pour Daedino tu vas prendre ça pour toi un peu de réserve de magie, ça me parait pertinent alors Claka toujours pas motivé par une paix toujours pas hein voilà du coup on passe le tour tiens, pourquoi ça passe pas ? ok il va peut-être encore un mouvement de héros quelque part non ? ah oui possible ok donc il attaque ici comme prévu ça me dérange pas nous pendant ce temps là pendant qu'il nous prend des villes de merde avec rien dedans on fait le tour et on lui prend toutes ces villes avec beaucoup de bâtiments dedans par contre faut que je regarde où il est Grimgor parce que je l'ai pas vu sur les cartes c'est peut-être juste qu'il m'a envoyé un héros alors ah d'accord le jeune nous attaque ah il a fait une bataille éclair la garce excusez-moi c'est pour ça oh 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 ça va être violent ça va être tellement violent par contre elle a une jauge de magie peut-être des trucs qui font de la magie dans son armée ? elle fait peut-être de la magie elle fait peut-être de la magie plus tu le premier et son plus 15 d'attaque en mêlée à toute son armée là ça va faire plaisir t'as eu l'invite toi Katox ? ah oui Katox ? waouh waouh je... 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 je regarde euh... le temps d'arrivée estime ah oui mais du coup tu les as pas ah j'ai pas de renfort mais qu'est-ce qui... ouais... tu vas... tu vas prendre aimer la cavalerie tu vois ah bah je t'avais dit hein elle a... elle a douze unités de cavalerie dans son armée hein je t'avais dit Pégase en plus ouais 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 il peut te mettre en spectateur hein si tu veux oh je rejoins l'équipe au K.O. on a un Terror Guest pour s'occuper des chevaliers Pégase oui c'est vrai alors on a pas non plus une armée trop merdique hein bon c'est sûr que la cavalerie euh... on est pas ultra opti contre mais... bon entre les chevaliers de sang euh... les émissaires euh... des Terror Guest et compagnie euh... on a quand même de quoi faire un peu de DPS sur de la cave quoi en plus on peut combattre dans les forêts si on a envie est-ce que tu veux gérer la cave ? je vais essayer bon sachant qu'il a quelques archers mais ça va pas être non plus ouf hein euh... du coup euh... on pourrait faire la bataille dans la forêt hein tout simplement hein euh... c'est pas une idée en fait hein de quoi ? c'est... c'est une idée en fait hein c'est... c'est même plutôt envisageable surtout qu'il y a une large forêt ici bah oui oui ça réduira les dégâts de charge euh... on se fout euh... plus ou moins en carré dans la forêt et puis on les attend hein moi je me mets là une fois qu'ils sont au contact euh... mine de rien euh... les Morghul ils peuvent piquer les bêtes euh... les horreurs des cryptes on a vu qu'elles étaient hyper efficaces contre la cavalerie aussi hein et... un gros gourdin gros comme un cheval dans la tronche ben ça pique bon le carros noir euh... si il peut... il peut servir quand même on a qu'un seul buveur d'esprit non on a deux buveurs d'esprit parce qu'on a l'objet plus la magie donc on a quand même moyen de faire un peu mal on a du volant pour euh... contrer euh... les éventuels tireurs qu'il faudrait faire chier t'es prêt ? yep non c'est parti voyons voir ce qu'on nous propose la charge du roi ahahahahah ahouuuu 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 les lances seront secouées les boucliers voleront en éclats une journée rouge avant que le soleil ne se lève ah c'est sûr que ça va être rouge hein de leur sang nous on ne saigne pas au réor les gars ahahahahah ah mais c'est tellement ça quand il te manque la reprise la reprise au yondre et c'est bon un tiers à la vache henri le massif il est sur un griffon ouais si euh... ils sont épuisés et puis qu'ils s'y sont foutus comment ils ont pu arriver euh... matakia en étant épuisés euh... c'est bizarre sinon elles ne peuvent pas attaquer en marche forcée bah ouais peut-être qu'elle n'avait plus d'eau ouais c'est ce que j'étais en train de me dire peut-être qu'elle n'avait plus d'eau allez je vais envoyer les Varghast chercher la catapulte qui traîne à arrière là en contournant largement les tireurs on a quoi là au fait ? parchemin d'explosion on va voir qu'ils vont faire j'ai l'impression qu'ils vont faire le grand tour pour choper une partie de la cavalerie parce que je ne suis pas traversé la cavalerie par ici on était visé en deux petits groupes alors peut-être une petite pause pour étudier un peu ce qu'il se passe déjà on est en flamme pourquoi on est en flamme ? qu'est-ce qui nous permet de nous mettre en flamme ? archers paysans ? est-ce qu'ils ont une bannière ? ah ouais archers paysans il y a peut-être... non il y a pas de bannière non il y a du flèche infectieuse c'était qui qui enflamme ? bah normalement c'est les flèches enflammées les paysans avec des flèches enflammées qu'enflamme enflamme la chevalier du royaume est en flamme aussi c'est sûr que s'ils foutent le feu à la forêt ça risque de changer un peu la stratégie je sais pas s'il y a toujours ça qui est dedans j'aimais très très bien ça dans dans le kingdom parce qu'on pouvait cramer la forêt je sais pas si ça existe encore maintenant je saurais pas dire toi t'es ici là tu peux lancer un vent de mort ici c'est un peu loin pour toi mais tu vas y aller à pied tant pis j'enlève la pause vas-y une petite popo de soin ce qui est bizarre c'est que c'est mon mec qui est en hauteur qui est enflammé il y en a beaucoup qui sont en flamme mais je demande si t'as pas un truc de proximité possible on construit des mamme bulles sont en galère une petite graine ici va être temps de s'engager bon au moins la catapulte tu l'as bon sachant qu'il y a en ruine massif qui est en train de taper dessus aussi donc ça ça pique un peu parfait ce petit contournement c'est bien joué à jeanne t'as pas la même jauge de vie que que notre pote croc gare ça c'est clair les horreurs des creeps on s'est un peu dans le tas l'émorgue il va reculer un chouïa je les ai accroché fait gaffe à terre je recule les deux unités qui ont fait le tour là basqueur l'eau donc je me fais un petit peu focus tout le monde est en flamme je sais pas d'où d'où ça sort tout de qu'est ce que quand demi tour les pégases ils sont morts c'est bon vous pouvez remettre vos conneries revenez là ça c'est quoi le chevalier de la quête qui sont en train de se faire dépouiller la tronche c'est parfait la charrette mackham elle va avancer un peu d'aider le macchabé il n'est pas trop là pour combattre allez tiens les petits archers paysans toi tu avances toi tu fais ton cri du terror en une massif il va être relou je sens presque plus que jeanne en vrai on va commencer à diminuer un peu aussi necromancer non putain il est en train de me fight en vol le petit corneau là il va falloir venir avec le terrain regais c'est tout ce qu'il vole il va sûrement y'a avoir une unité bénite ou une saloperie du vent là qui est heureuse ouais mon monsieur il prend cher ouais putain la vache il prend carrément tellement cher on va voler un peu on va lui lancer une petite fraîche d'aile on va craquer de toute façon qu'est ce que c'est que ça ? ça a craqué ça a craqué ça y est on a des routes il reste jeanne qui est indémoralisable on va se la finir putain le héros là wouah il a pris cher hein on a une petite potion de soin donc on va la balancer allez finissez moi jeanne là et puis si tu es le premier t'as failli te faire éclater hein on va pas se mentir hein la vache je pense qu'heureusement qu'ils étaient fatigués quoi on peut lui cracher dessus ah ouais on peut lui cracher dessus ça lui a fait mal quand même allez on se pv et elle va mourir c'est bon bien wesh on a une unité qui s'est enfuie juste au moment où où elle est morte tant pis j'ai vu qu'on avait perdu une unité dans la barre j'ai pas fait gaffe c'était quoi bon en ruine massif euh en fait c'était lui le plus casse couilles hein je pense il nous a bien piqué avec son hypogriffe là son griffon je sais pas ce que c'était putain dès qu'il a commencé à s'attaquer il y a plus tu le premier qui était sur son petit cheval ailé il l'a découpé quoi ah c'est mon carrosse qui est mort hein dommage il doit être jeanne qui l'a défoncé la cavalerie elle a fait le taf bien joué alors qui c'est qui revient ? j'en ai perdu une bah celle que t'as perdu revient les vargais revient le carrosse noir est dissous par contre il va peut-être avoir d'autres combats à faire donc on va prendre la reconstitution non c'est bon il a lâché l'affaire la fin d'un errant jeanne de lyonnaise vaincue les unités gagnent deux fois plus d'expérience lorsqu'elles affrontent la bretonie oh sympa si seulement t'as pas déjà une armée full OP bah non du coup vu qu'on a perdu des troupes ah et puis c'est le premier il gagne un dragon zombie pour sa prochaine bataille avec Henri le massif putain le clan Scrier il commence à avancer là hein ? petit corneau faut voir qu'on fasse quelque chose du coup on a perdu une troupe une unité qu'on peut recruter ou remplacer par une machine mortis mais je vais être obligé de me débarrasser de cette unité là donc je pense qu'on va la faire évoluer hop voilà la gale du nez sera ce nouveau char magique et niveau troupe je trouve qu'on manque un peu de ligne de front donc on va quand même reprendre un garde des cryptes alors toi tu peux avancer par là toi tu peux te mettre en mode normal et marcher par ici on va écraser charlotte de l'ail charlotte de l'ail la nouvelle qui a pris le qui a pris le contrôle de l'armée de Jeanne charlotte de l'ail donc l'obiti est morte de rien on a un morgul qui est tombé c'est pas très grave il ne peut pas en recruter dommage et alors au niveau des niveaux on peut prendre le combat mais c'est pas non plus trop son trip on va prendre la ronde immortelle on va prendre ça pour gagner un peu plus de sous et d'aider le macchabée car il va survivre envers et contre tout je crois que Jeanne elle va se mordre les doigts de nous avoir attaqué il y a quelqu'un à tuer pour Chobiti niveau 4 pour le comte Nostradinus ça y est il commence à se lancer on va lui filer l'épée du tourmenteur pour la peine on va avoir des chances de survie on va lui filer la vieille peau pour le plaisir mais t'as pas fini le clomper ce silence il arrête pas de se remettre partout c'est si chiant c'est pas pour là que ça dérave à un moment il faut en finir monsieur mais tu vois pas mais tu au combat oui fac sur détruit enfin quel enfer alors les étangs du désespoir normalement ça devrait pas être un endroit on va fight trop on va prendre des gibets plutôt ça on va poser un bras zéro infernal ouais on a réussi à conquérir quand même de quoi refaire un peu la troupe on va essayer d'assassiner à 55% ce personnage allez Chobiti on a de nouveau un échec elle a tellement raté qu'elle a gagné un objet quoi champ de vision de la campagne plus 12% ok très très bien du coup on peut le donner à d'autres personnes ce miroir ? oui hop voilà 12% de vision c'est très bien bon bah là il n'y a plus qu'à marcher sur il n'y a plus qu'à marcher sur lui on va peut-être même pouvoir faire notre premier livre avec deux armées on va voir mais on verra ça de toute façon lors du prochain épisode parce que celui-ci a suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et puis bon on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez